Bonjour, voyons ensemble la fiche numéro 2 qui s'intitule comportement en cas d'accident. Alors le plan de cette fiche, on ne va pas l'inventer, en fait il y a 4 chapitres et on va les traiter l'un à la suite de l'autre. Donc le premier point c'est les gestes d'urgence que l'on va détailler en protéger, alerter, secourir. Le second point les gestes dangereux. Ensuite nous aurons la conduite à tenir et ensuite les particularités des véhicules affectées au transport de personnes. Donc c'est les transports en commun. Alors maintenant le premier point, les gestes d'urgence. Alors on a dit protéger, alerter, secourir. Protéger c'est quoi ? C'est d'abord éviter le sur-accident, faire en sorte que l'accident soit visible pour les autres usagers. Imaginons une route, les voitures qui arrivent sur un accident, si elles sont averties trop tard de l'accident, elles peuvent venir heurter les véhicules qui sont bloqués sur la route. Donc on va faire en sorte de signaler au mieux la zone de l'accident. Pour cela nous allons mettre le triangle, les feux de détresse. Si on a des cônes en transport de marchandises, bien sûr on met des cônes. Et puis de nuit on va bien essayer d'éclairer la zone avec les feux de son véhicule ou les feux d'un autre véhicule avec une lampe torche. Et penser aussi à protéger les lieux de l'accident en mettant en place la circulation. C'est-à-dire que s'il y a deux voies à sens unique, je vais essayer de faire en sorte que les gens puissent circuler sur la seconde voie de manière à ne pas faire un bouchon et de permettre aux gens de circuler. Même chose si c'est à double sens, on met en place une circulation alternée. Pour cela bien sûr il faut être plusieurs. Donc après avoir protégé les lieux, on va ensuite alerter. Alors avant d'alerter, il faut avoir examiné la situation. Pour alerter, il faut savoir qu'est-ce que l'on a comme accident. Si vous ne prenez pas le temps rapidement bien sûr d'examiner la situation, on ne peut pas faire une alerte correcte. Donc alerter qui ? Eh bien on sait tous qu'on va alerter les pompiers, les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police. Alors avec un portable, on va faire le numéro 112. Sinon ce seront les numéros le 18, le 17 et le 15 pour le SAMU. Il faut savoir que la plupart du temps, vous êtes accueilli par un standard et quand vous contactez le 112, les pompiers ou la gendarmerie sont avertis. Même chose si vous faites le 18 pour avertir les pompiers, la gendarmerie et le SAMU seront également contactés. Et si vous êtes sur une 4 voies, une voie rapide et qu'il y a des bornes d'appel d'urgence, on utilise les bornes d'appel. Alors pourquoi on utilise une borne d'appel ? Parce que vous êtes localisé, le fait de décrocher la borne d'appel, vous êtes localisé très précisément sur la voie rapide ou l'autoroute. Ce qui permet au secours de savoir où se rendre exactement. Alors qu'est-ce que je donne comme information ? Mon identité, le lieu précis où je me trouve, le nom d'une rue, le nom d'une route, une départementale, une nationale, une intersection ou avec un repère. Si vous êtes un petit peu sans trop savoir où vous êtes, vous pouvez donner un repère, un château d'eau, un pont, une maison. Le nombre de victimes, la gravité et la spécificité. Alors, exemple, est-ce que c'est une voiture avec deux personnes dedans ? Est-ce que c'est un autocar avec plusieurs enfants ? Est-ce des blessures qui semblent légères ? Ou alors plutôt, on a des personnes avec des blessures graves ? Donc voilà les informations que l'on peut donner. On peut donner par exemple, est-ce que c'est un camion citerne ? Est-ce que c'est un camion de transport d'animaux ? Voilà, il faut savoir qu'en fonction des informations que vous allez donner, les secours viendront avec des véhicules adaptés. S'il y a des personnes qui sont bloquées dans des véhicules, ils viendront avec des véhicules de désincarcération. Si c'est un camion citerne qui perd des produits sur la route, ils viendront avec un camion pour pomper le produit. Voilà, donc important de donner des éléments très précis. Et je ne raccroche pas en premier, je m'assure que la personne en face, la personne au téléphone, ait bien toutes les informations et c'est elle qui vous dit ensuite que vous pouvez raccrocher le téléphone. Donc on a fait protéger, on a fait alerter, maintenant il nous reste à faire secourir. Alors secourir selon ses compétences. Si vous n'avez pas eu de formation au secours, au premier secours, les choses que vous pouvez faire, vous pouvez déjà couvrir les blessés, vous pouvez leur parler, vous pouvez les réconforter. Ce sont des points importants d'être présents auprès d'eux pour les rassurer. Et puis si vous avez suivi une formation au premier secours, comme le PSC1, comme SST, secouriste, sauveteur au travail, ou alors si vous êtes sapeur-pompier, bien sûr, vous pouvez intervenir de façon plus précise. Après l'examen, si vous avez un saignement, mettre fin au saignement, mettre un pansement, vérifier si la personne respire. Si elle ne respire pas, eh bien, y a-t-il un défibrillateur automatique à proximité ? Si elle ne respire pas, y a-t-il possibilité de dégager les voies aériennes ? La personne est-elle consciente ? Si vous avez appris à mettre la personne en position PLS, vous pouvez le faire. Bien sûr, vous aurez maintenant avec un portable une personne au téléphone, ou des secours au téléphone, et la personne que vous aurez au téléphone, le médecin urgentiste, pourra vous conseiller s'il y a des choses à faire. J'insiste bien sur le fait qu'il faut avoir suivi des formations précises pour commencer à faire une intervention. Autrement, couvrir les blessés, leur parler, les réconforter. Bien entendu, il y a aussi des gestes à éviter, des gestes dangereux. Alors, quels sont-ils ces gestes dangereux ? On ne va pas donner à boire ou à manger un blessé, pour éviter qu'il nous s'étouffe. On va éviter de le bouger, de le déplacer. On pourrait aggraver une blessure. Un gamin au tard, notamment s'il est tombé sur la tête, on ne va pas lui enlever son casque, sauf en cas d'urgence. Mais voilà, pareil, on ne bouge pas, on ne déplace pas un blessé. Si la voiture ou le camion va prendre feu, bien sûr que là, on va le déplacer en essayant de ne pas faire bouger la colonne vertébrale. La conduite à tenir, donc, en cas d'accident matériel, quelque chose de simple, on garde son calme. Et si on est impliqué, bien sûr, on va remplir un constat amiable. Remplir le constat amiable, je rédige le recto du constat. Il y a deux parties, recto, verso, genre conducteur A, conducteur B. Je remplis par exemple la colonne conducteur A avec mon permis, mon assurance. Il n'y a pas besoin de la carte grise, le numéro d'immatriculation du véhicule suffit. L'autre conducteur fait la même chose dans la colonne B. Et ensuite, on se met d'accord pour cocher les différentes croix de situation, faire un dessin le plus précis possible, en mettant bien sûr les véhicules A et B, les sens de circulation, la signalisation qu'il y a. Et quand on est d'accord, on signe, chaque conducteur signe. Et si on n'est pas d'accord, eh bien, on ne signe pas et on enverra le document sans signature à l'assurance. Ce document que vous remettez à votre chef d'entreprise, si c'est dans le cadre de votre travail, devra être envoyé dans un billet de cinq jours à votre assurance. Si votre véhicule, bien sûr, est impliqué, on le dégage de la chaussée et on sécurise la zone, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, baliser la zone pour éviter le sur-accident. Et si c'est un accident qui vous retarde dans votre travail, n'oublions pas que vous êtes pour faire, vous êtes tenu de faire des livraisons, donc vous êtes peut-être attendu à un horaire, eh bien, on prévient son entreprise et on peut prévenir le client parce que parfois, on a les protocoles de sécurité avec nous et on a le numéro du client. Le dernier point, spécifique transport de personnes. Donc là, il y a plusieurs points. Bien sûr, on retrouve les mêmes points cités précédemment. on garde son sang-froid, on éteint le moteur, les feux de détresse. On coupe le circuit électrique. C'est pour ça que le coupe-circuit, il est à l'intérieur, auprès du conducteur. Tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué pour un transport de marchandises, mais le coupe-circuit est à l'extérieur, donc il faut aussi le couper. Hors agglomération, on ferait évacuer sans panique les passagers en utilisant les issues de secours. Donc on connaît, si on est conducteur de car, on connaît les issues de secours de son véhicule, bien sûr. En agglomération, sauf risque d'incendie, les accidents, les allures, les vitesses sont moins rapides, donc les accidents sont moins graves, donc on évite d'évacuer les passagers. On les garde à l'intérieur du car, ils sont souvent plus à l'abri. Donc on groupe les passagers à l'abri du danger, ça c'est quand on est hors agglomération, donc derrière un rail de sécurité ou loin de la circulation. On a vu tout à l'heure qu'on alertait, on secoure dans les mesures de nos compétences, et donc le point que j'ai cité tout à l'heure, en tant que futur conducteur de car, vous devez connaître les emplacements des différents sorties de secours, l'extincteur, la boîte de secours, les marteaux-piques, les lampes électriques, si c'est la nuit, voilà, et n'hésitez pas à rappeler aux passagers de mettre la ceinture de sécurité et à leur présenter les sorties de secours du véhicule. Voilà pour cette fiche, elle n'est pas très difficile, mais il faut être bien organisé comme à chaque fois et donc suivre un plan. Je vous laisserai découvrir mes autres fiches. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada